Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur un puzzle de la gamme Anayama et aujourd'hui on va s'intéresser au Cast Hertz. Alors le puzzle est représenté comme ceci, comme vous pouvez le constater il s'agit de deux cœurs, un grand cœur en or et un petit cœur en argent situé en son centre et qui est relié par une chaîne. Donc ce puzzle, vous l'aurez compris, est un puzzle de type chaîne ou corde pour les puzzles en bois. Ce n'est pas particulièrement le type de puzzle que j'apprécie, mais bon, celui-ci est tout de même sympa à réaliser. Il va s'agir de faire seulement deux mouvements pour pouvoir libérer le cœur de sa prise de chaîne. Mais ces deux mouvements sont un peu complexes, et en tout cas il faut les comprendre. Alors, pour commencer, on va donc positionner le cœur comme ceci. On peut observer une chaîne ici qu'on va appeler la chaîne A, ici une chaîne qu'on va appeler la chaîne B, au centre, vous avez deux petites chaînes, une ici et une ici, qu'on va appeler respectivement A' et B', et vous avez une chaîne juste en dessous, à l'horizontale, que l'on va appeler la chaîne C, pour plus de facilité. Alors, pour commencer, on va récupérer cette chaîne C, qu'on va tirer ainsi. Dans cette position-là, vous allez simplement maintenir la chaîne A du côté gauche, et vous allez faire un twist, c'est-à-dire prendre la chaîne A du côté droit, et la retourner vers l'avant, comme ceci, histoire de faire un X, si vous voulez. D'accord ? Une fois que c'est fait, vous faites ceci, et vous allez rentrer le bout de la chaîne à l'extrémité haute du cercle, qui est situé en haut à gauche. Vous faites passer la boucle que vous tenez en main, au-dessus de la chaîne de gauche, donc la chaîne A, enfin la chaîne B plutôt. Donc, vous rentrez la chaîne comme ceci. Hop. De ce côté, donc on se retrouve comme ceci. Je viens juste de l'insérer. Et là, vous allez simplement entrer le cercle, l'anneau qui est derrière, en fait, au milieu des deux chaînes que nous venons de rentrer. Comme ceci. D'accord ? Une fois que c'est fait, vous retournez le cœur. Vous tirez la chaîne pour que... pour la faire dans cette position. On se retrouve donc ainsi. Donc, on peut observer ici notre chaîne de gauche, donc la chaîne A, on va dire. Ici, notre chaîne de droite, la chaîne B. Au centre, on peut voir ici A prime, B prime. Et ici, la chaîne C. que l'on va récupérer par le milieu, comme ceci. Donc, dans cette position, tout comme tout à l'heure, vous allez maintenir le côté... Attendez, je vais relever, histoire de ne pas faire de hors-champ, cette fois-ci. Je vais donc prendre le côté droit de la chaîne et je vais ramener le côté gauche, en fait, vers la droite. Comme ceci. D'accord ? Pour faire une croix. Et, comme tout à l'heure, le bout de la chaîne, on va la rentrer sur la face supérieure du rond situé à droite. On va donc faire passer cette chaîne-là par-dessus la chaîne qui est déjà à l'intérieur du trou. Hop ! Comme ceci. Donc là, on est ainsi. Vous avez la chaîne qui vient de rentrer, l'anneau qui est en dessous. Vous allez faire passer l'anneau au centre de la chaîne comme ceci. Et ici, vous allez simplement donc refaire sortir la boucle du trou en tirant comme ceci. Donc là, on se retrouve dans cette position. Et ici, vous avez simplement donc à prendre le cœur argenté, à le tirer pour libérer l'arrière donc de la chaîne et à le faire sortir ainsi. Voilà pour le désassemblage. Mais ce petit cœur argenté se retrouve bien seul maintenant et son grand cœur en or lui manque beaucoup. Donc on va tâcher de les rassembler au plus vite. Concernant le réassemblage, donc, vous allez maintenir votre cœur en or comme ceci, avec la chaîne qui pend donc ainsi. Vous allez récupérer votre cœur en argent que vous allez positionner comme ceci, vers le bas. En gros, comme ça. Vous allez faire passer votre chaîne ici à l'intérieur du cœur argenté. Jusque là, pas de problème, on se retrouve dans cette position. le cœur argenté, vous allez le tirer et faire passer la chaîne dans le trou situé en bas du cœur en or, ce qui nous donne ceci. On se retrouve donc dans cette position. Ici, veillez bien à ce que les deux chaînes centrales soient correctement positionnées. Il ne faut surtout pas qu'elles soient emmêlées, ce qui compromettrait en fait la suite de la résolution. on se retrouve donc avec la chaîne qui pend par l'arrière comme ceci. Ici, vous allez donc prendre votre cœur argenté et je vais me positionner dans les deux côtés-là. Vous allez faire passer le cœur en fait au milieu au milieu de la boucle inférieure comme ceci. Donc, hop et hop. Donc, le cœur se retrouve ici, juste derrière. Vous allez récupérer donc cette fameuse boucle par laquelle on a fait passer le cœur et on va simplement placer notre chaîne comme ceci. Je vous remontre. Voilà, comme ceci. On va placer la chaîne sans la faire tordre comme lors du réassemblage. Enfin, comme lors du désassemblage plutôt. On va la faire passer par-dessus le cercle le trou de gauche donc par le haut. C'est-à-dire qu'il faut que la chaîne passe au-dessus de celle qui est déjà posée dans le trou. Vous la faites passer ainsi. Donc là, on se retrouve dans cette position. D'accord? Ici, vous faites passer l'anneau au centre de la chaîne comme ceci. Vous retournez le cœur. Vous faites glisser l'anneau enfin la chaîne que vous avez rentrée comme ceci pour qu'elle repasse de l'autre côté. Vous lâchez. On se retrouve dans cette position. Ici, donc on a notre chaîne de gauche chaîne A chaîne de droite B au milieu chaîne A' B' et on a ici la petite chaîne qui pendouille la chaîne C. Cette chaîne, on va la récupérer comme ceci. Comme tout à l'heure, on va la faire aller comme ceci sans la croiser. Vous la faites passer dans le trou sur la partie supérieure. ici, comme tout à l'heure, vous faites passer l'anneau au milieu de la chaîne. Comme ceci. D'accord ? Vous retournez le cœur. Vous laissez tomber la chaîne. On se retrouve dans cette position. Chaîne A, chaîne B, A' et B' et nous avons ici notre chaîne C. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est tirer les deux anneaux arrière, comme ceci. ici, vous replacez votre cœur dans la bonne position. Et là, on peut observer que le cœur est remis à sa position initiale avec nos deux anneaux centraux A'B' qui sont bien positionnés, notre anneau C qui est ici et notre anneau A et B qui sont ici. Et bien voilà, le cast Hertz est résolu. J'espère que cette vidéo aura été utile pour la résolution de votre puzzle. J'espère avoir été suffisamment clair et ne pas avoir fait de hors champ qui puisse nuire à la qualité du tuto. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça ne va pas. Je tâcherai de vous montrer ça d'une différente façon. Mais là, je pense que je ne peux pas faire mieux que ça. en tout cas, j'ai vraiment pris mon temps pour vous expliquer les mouvements qu'il y avait à faire, les coins dans lesquels il fallait les rentrer. Voilà. Je pense que là, j'ai été suffisamment clair en tout cas. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Eh bien écoutez, je vous retrouve prochainement pour un prochain tuto. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous. Salut à tous.